Le peintre Jean-Pierre Poisson ne peut pas travailler sans musique. Dans son grand atelier de gelos, c'est cet environnement, cette bulle musicale qui va l'inspirer. Il dit souvent d'ailleurs que le compositeur lui souffle le choix des couleurs à l'oreille. Ensuite, il laisse huiler son inspiration et la toile s'anime et prend vie. Jean-Pierre Poisson travaille patiemment, couche après couche, une technique transmise par un peintre chinois qui joue sur la lumière. Une fois que c'est sec, je reprends le même jus que je repasse partout, sauf à certains endroits. Et ainsi de suite. Et on peut voir de près, ici, que vous avez 4 couches, 5 couches, 6 couches de ce jaune. Et donc, il n'y a pas de blanc, mais c'est la transparence qui donne cette profondeur à la toile. Et mon tableau semble éclairé par derrière. Un travail reconnu depuis des années, exposé à Tokyo, New York ou Hong Kong. Et c'est justement à Hong Kong qu'un tableau de Jean-Pierre Poisson a été vendu aux enchères il y a quelques mois, 12 000 dollars, plus que le double de sa valeur de 2006, et pas n'importe où, chez Christie's. Christie's est la plus grande maison de vente aux enchères au monde. C'est aussi la plus sélective. Et pour un peintre, ça correspond au prix Nobel de l'écrivain. Toutes les personnes qui m'ont acheté des tableaux, je suis fier, parce qu'ils ont fait le bon choix. Bon, la côte va peut-être retomber très vite. Mais voilà, tout de même, je fais arriver au prix Nobel. À l'image de ce grand tableau destiné au casino de Macao, le marché asiatique est particulièrement sensible à son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !